Amis cancers, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un oeil sur vos énergies pour cette fin de mois de juin. Alors comme la dernière fois, ça vous a bien parlé d'avoir utilisé les trois tarots, et bien je vais refaire la même pour ce tirage-là. Le premier donc pour aller voir la carte conseil tout simplement. Le deuxième ça va être pour les énergies sentimentales, je vais le laisser de côté pour le moment. Et le troisième pour les énergies générales, je vais le laisser de côté également pour le moment. Allez, on va commencer avec vous déjà pour le conseil qu'on vous envoie pour cette période de fin juin. C'est parti ! Alors, je vais mettre ça de côté. On a le neuf de bâton ici les amis. Donc les bâtons généralement sont quand même associés à l'action. On vous conseille ici tout simplement de faire preuve de persévérance, de courage. Probablement qu'on est sur des cancers qui sont attelés peut-être à une tâche particulière, à un projet particulier. On vous dit que voilà, vous avez l'énergie entre guillemets pour y arriver. On vous conseille de ne pas abandonner, d'utiliser vos ultimes ressources entre guillemets. On peut vous conseiller aussi ici, parce que bon, c'est toujours pareil, sur le tarot, en fonction des situations, il peut y avoir plusieurs explications possibles. Et moi, vous le savez, vu qu'on est sur un tirage général qui ne se fie que au signe solaire, je donne généralement toutes les explications possibles. Ici, il peut être question peut-être pour certains cancers aussi de protéger ce que vous avez construit jusqu'à aujourd'hui, de ne pas prendre de risques inutiles, de poser des limites aussi. Pourquoi pas, le neuf de bâton peut être associé à ça, poser des limites, c'est-à-dire savoir dire non, savoir dire stop. Parce que le neuf de bâton, c'est toujours aussi une carte qui peut être associée au fait de devoir continuer à se battre avec d'autres personnes, en fait. Donc, c'est souvent quand on se sent attaqué qu'on doit se défendre aussi et qu'on doit justement poser ses limites. On est souvent avec le neuf de bâton sur une énergie qui est un petit peu paralysée par les peurs, par les doutes, où on se sent un petit peu à bout de force, à bout de patience aussi. Mais là, bon, pour cette fin juin, on vous dit restez persévérant ou persévérante, courageux, courageuse, résistez. Vous avez l'énergie pour y arriver, n'abandonnez pas, restez déterminé même si vous êtes très fatigué. Voilà, c'est le conseil pour moi que l'on peut retenir. Avec ce tarot-là. Allez, on va regarder maintenant sur les énergies générales. C'est parti ! Allez, c'est parti ! Wow, ça saute fort pour vous. Regardez comment ça sort. La lune est représentative de votre signe solaire en astrologie. On a encore un 8 de denier qui n'est pas très éloigné du message, en fait, du neuf de bâton. Et il y a vraiment un encouragement à persévérer. Mais je vais vous expliquer après ce que signifie cette position. J'ai le diable ici qui sort en plus. Alors bon, c'est tout. Je vais le prendre. Je vais le prendre. Même si je préfère en avoir qu'une, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on voit concrètement ici ? Il y a quand même en arcane majeur central, effectivement, la lune. Donc, ça confirme un petit peu, eh bien, l'énergie qui est paralysée par les peurs, par les doutes ici, par les angoisses, par l'anxiété. Vous voyez, donc, on est bel et bien quand même un petit peu sur cette idée-là d'énergie, effectivement, paralysée, de méfiance, de défiance, d'être un petit peu à bout de force, de manquer un petit peu de patience. C'est vraiment ici ce qui ressort pour moi fortement, autant que c'est une arcane majeure. Donc, pour moi, le message est très important. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce qui va être favorable pour vous sur cette fin de mois de juin ? Alors, pour certains, peut-être que vous allez voyager ou partir un petit peu près de la mer ou près d'un cours d'eau. Voilà, le 6 d'épée est souvent associé à cette notion-là de voyage en mer ou de cours d'eau. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez faire et qui va vous faire du bien, tout simplement. Alors, le 6 d'épée, vous le savez, les épées, c'est le mental, les amis. Et malheureusement, ce n'est pas une carte qui a beaucoup de signification positive, en fait, parce qu'elle représente souvent un état, justement, mental qui ne va pas très bien. C'est-à-dire que ça représente souvent le passage un petit peu pénible, les regrets que l'on peut avoir, la tristesse ou la résignation. Mais bon, moi, je suis vraiment sur ce qui est favorable. Et ce qui est favorable ici, ça peut être effectivement soit un petit voyage près de la mer ou près d'un cours d'eau qui pourrait vous faire du bien. Soit ça montre tout simplement ici que vous allez peut-être recommencer quelque chose à zéro ou bien alors vous allez progresser. Alors, c'est une progression qui se fait, encore une fois, avec des parts. C'est une progression qui se fait parce que vous vous sentez obligé d'aller de l'avant, d'accord ? Vous savez que vous ne pouvez plus faire machine arrière. Vous êtes obligé de laisser quelque chose d'important derrière vous, quelque chose qui comptait derrière vous. Donc, même si quelque part, vous avez un petit peu le blues, ce qui est positif ici, c'est que quoi qu'il en soit, vous allez quand même progresser. Voilà. Progresser, peut-être commencer à zéro ou laisser effectivement quelque chose d'important derrière vous parce que vous vous sentez, quoi qu'il en soit, obligé d'aller de l'avant, même si c'est difficile. Ici, il vous faut redéfinir quelque chose. Il vous faut, vous allez tourner en fait une page, entre guillemets, ce qu'on pourrait comprendre ici, une page qui va être tournée. Bon, c'est tout. Ça montre que malgré tout, même si c'est difficile pour vous, vous allez être tout simplement en capacité de tourner cette page. Alors, sur ce qui est défavorable, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la réussite, les amis. C'est la réussite, c'est la réussite dans le travail généralement ou dans la carrière, dans les finances. Donc là, je pense qu'ici, ce qui me dérange un petit peu, si vous voulez, c'est que je n'ai pas vraiment de carte qui indique un échec pur et dur. Même si, comme je disais, le 6 de bâton, le 6 d'épée que l'on a ici, montre vraiment le fait de devoir recommencer quelque chose à zéro. montre un petit passage pénible qui va nous apporter de la tristesse. Alors, moi j'ai le sentiment, en ayant une carte de réussite ici qui sort, qu'il y a certains cancers ici qui vont se voir leur projet échouer ou bien ça ne va pas se passer comme vous l'aviez prévu. Et du coup, effectivement, il va vous falloir avancer, mais vous allez devoir renoncer, en fait, à cette réussite que vous aviez prévue dans un travail, dans une carrière, dans vos finances, je ne sais pas. Souvent, voilà, le 10 de denier est associé à ça. Si ce n'est pas ça, ça peut tout simplement montrer que vos énergies ne vont pas vraiment être harmonisées. Ça va manquer d'équilibre, ce que l'on voit de toute façon avec la lune, où c'est vraiment les angoisses, le stress, l'anxiété qui peuvent avoir tendance à l'emporter. Et donc, ce qui vient un petit peu paralyser comme ça votre énergie. Et forcément, ce n'est pas très équilibré, ce n'est pas très harmonique, tout ça. Voilà. Après, peut-être aussi pour certains, parce que le 10 de denier est souvent aussi associé à la sécurité financière et familiale, la stabilité familiale, peut-être aussi que là, le passage peut-être pénible que vous allez traverser va venir un petit peu, je cherche mes mots, mouvementer votre stabilité familiale. C'est aussi une possibilité, vous voyez, le fait de dire, voilà, ça va un petit peu faire bouger tout ça et perturber la stabilité familiale que l'on a d'habitude, tout simplement. Alors ensuite, sur le conseil ici, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui est sorti donc en inversé. Et moi, vous le savez, je prends toujours les cartes dans le sens où elles arrivent. Vu que la carte est sortie en inversé, c'est assez fort en fait comme message ce qu'il vous a envoyé là, parce que c'est une carte, en fait, je ne vais pas vous mentir, c'est une carte que je n'aime pas trop quand elle sort en inversé, parce qu'en fait, elle indique elle aussi de mauvais résultats, en fait. Donc, le fait d'avoir une carte de réussite sur ce qui va être défavorable et le fait d'avoir celle-ci qui indique de mauvais résultats, ça peut vouloir dire en fait que votre ambition est un petit peu trop démesurée. Vous avez peut-être visé trop haut par rapport au projet initial que vous avez. Ça peut montrer peut-être que c'était une perte de temps aussi, ce que vous aviez prévu, ou que ça peut-être tout simplement que vous allez vous rendre compte que ce dans quoi vous vous étiez lancé, ben finalement, c'était une perte de temps. Mais cette carte-là, ce que je n'aime pas trop, c'est qu'en fait, elle dit qu'il faut que vous vous fracassiez contre un mur pour comprendre la leçon et pour revenir un peu les pieds sur terre. Moi, fut un temps, je la sortais beaucoup, cette carte-là, dans mes tirages et dans cette position-là. Et c'est vrai que son message m'agacait parce que je me disais oui, mais si je visais un résultat et que je n'obtenais pas un résultat, j'avais cette idée de frustration. Et effectivement, elle renvoie la frustration importante que l'on a, la colère qui s'ensuit lorsqu'on échoue, lorsque ça ne fonctionne pas comme on l'aimerait, la colère, l'agacement, le fait de se dire voilà, je perds mon temps, l'impulsivité, l'impatience, il y a tout ça qui ressort de cette carte-là, dans ce sens-là. Mais après, ici, vu qu'on est sur un conseil, pour moi ici, le conseil, ce serait vraiment de vous dire bon, c'est tout, dites-vous que c'était qu'une perte de temps. Oui, vous avez perdu du temps, mais que quelque part, essayez de re-canaliser vos énergies. Parce qu'on voit que vos énergies sont un peu dysharmoniques quand même. Essayez de re-canaliser vos énergies, essayez de contrôler un petit peu votre pouvoir, votre énergie, votre impulsivité, votre impatience. C'est vrai que c'est difficile. Lorsqu'on a un passage difficile comme ça, et qu'on se fracasse ou qu'on rencontre un échec, alors ça ne concernera pas tous les cancers, évidemment, heureusement. Mais ici, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on va échouer ou ça ne va pas se passer comme prévu. Alors, je le répète, non, je ne suis pas négative, les amis. Il y a des tirages qui sont comme ça, qui ont des cartes qui ne sont pas spécialement positives. Et en plus, sur la position défavorable, lorsque vous avez justement de belles cartes, eh bien, moi, je ne peux pas aller inventer un tirage que je n'ai pas. Alors, soit ça passe, soit ça caisse auprès de mes abonnés, mais je ne suis pas là, moi, pour inventer ou faire des chichis ou je ne sais quoi, ou vous faire espérer quelque chose que je ne vois pas. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que ça ne vous concerne pas. Mais ici, je n'ai pas un tirage. Voilà, ce n'est pas top, quoi. Je suis désolée de le dire, mais ce n'est pas terrible. Moi, j'ai l'impression de ressentir ici un échec ou quelque chose ici qui va vous être pénible. Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie ça va vous toucher. Soit c'est financier, soit c'est familial, soit c'est dans le travail professionnel. Moi, c'est ce que je ressens avec ce 10 de denier qui est ici. Ensuite, sur le résultat, la réponse ici, j'ai le 2 d'épée. Donc, bah oui, vous allez vous retrouver bloqué. Vous allez vous sentir dans une impasse, en fait. Vous allez devoir trouver un compromis pour vous sortir de tout ça. Et puis surtout, parce que ça représente, avec la lune en plus, qui sort sur le résumé, c'est tous vos doutes, tout simplement. Tous vos doutes. Là, vous allez devoir faire des choix. Et je pense des choix relativement importants pour la suite, évidemment. Mais il va y avoir beaucoup d'indécisions. Vous allez vous sentir peut-être tiraillé entre plusieurs possibilités. Et les doutes vont énormément l'emporter. Et en définitive, en définitive, évidemment, vous avez la lune qui sort, donc, sur le résumé. Et là, la lune qui montre bien que, bah de toute manière, quoi qu'il en soit, c'est encore une fois le mental qui va l'emporter. Et un petit peu des émotions négatives, en fait, qui vont refaire surface. Alors, la lune montre aussi que vous allez devoir... C'est dur, en fait, je trouve, comme tirage dans le message que ça fait passer ici. Parce que ça montre que vous allez devoir ouvrir les yeux sur la réalité, sur votre réalité, sur ce que vous êtes en train de vivre, en fait. Et c'est compliqué pour moi d'avoir ça. Parce que je préfère, honnêtement, avoir des tirages super positifs qu'avoir ce genre de tirages. Vraiment, voilà, ça peut montrer des émotions négatives qui vont refaire surface. Vous allez vous sentir perdu, hein. Pour moi, c'est vraiment ça, la finalité de la situation. Vous allez être dans le noir, en fait. C'est à ça que renvoie la lune. C'est le fait d'être dans le noir. Beaucoup de réflexion, d'introspection. Et encore une fois, on est sur une carte de déception. De déception, d'un mental qui ne va pas très bien. Et je ne sais pas ce que... C'est vraiment un passage, hein, d'accord ? Ça ne va pas durer, d'accord ? C'est ce qu'il faut que vous reteniez. Mais je ne sais pas, là, j'ai la sensation d'un échec ou vraiment d'un passage difficile lié soit à la famille, soit aux finances, soit aux professionnels. Et ayant des deniers encore ici, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est soit par rapport au travail ou aux finances. Mais bon, après, on est sur un tirage général. Voilà, ça peut... Quoi qu'il en soit, vous allez ruminer, hein. Beaucoup ruminer. Il y a, comme je disais, de l'anxiété, beaucoup de peur. Et vous allez vous sentir perdu, stressé, angoissé. Malgré tout, ça pourrait aussi concerner la famille, hein. Un passage pénible que vous allez traverser dans votre famille. Si vous en avez une, évidemment, si vous n'êtes pas célibataire. Dans le sens où la lune renvoie aussi au foyer, renvoie aussi à la famille. Et là, auquel cas, en ayant la carte qui représente l'harmonie dans la famille et la stabilité financière, en effet, ça peut représenter parfaitement un passage difficile dans la famille ici. Et auquel cas, le 2 d'épée pourrait renvoyer le fait de dire, voilà, qu'est-ce que je fais, en fait, par rapport à ma famille. Est-ce qu'on arrête ? Est-ce qu'on continue comme ça ? Est-ce qu'on change ? Est-ce qu'on procède différemment ? Est-ce que vous voyez toutes les questions, en fait, qu'on peut se poser quand on rencontre, tout simplement, eh bien, ce genre de situation, quoi. Voilà. Donc, ça peut être l'un, ça peut être l'autre. N'hésitez pas à me dire, en tout cas, comment ça résonne avec vous. Parce que moi, ça m'éclaire aussi sur ce genre de tirage qui reste difficile. Alors, il y a eu une période de mieux chez vous, amis cancers. Et puis là, j'ai la sensation que ça repart en arrière, en fait. Que ça repart un petit peu dans l'autre sens. Alors, ici, sur vos peurs, vos blocages, on a le 8 de denier. Vous voyez, le 8 de denier, c'est marrant parce que le 8 de denier, c'est ce qui fait référence au travail encore, au fait d'apprendre quelque chose, à une formation, au fait d'acquérir, en fait, une expérience dans un domaine de votre vie. D'accord ? Et ce qui vous fait peur, c'est d'échouer. Parce que, justement, le 8 de denier, c'est le succès, c'est la réussite si on arrive à persévérer. Mais, quelque part, ici, votre peur, ou ce qui bloque, c'est que vous n'arrivez peut-être pas à persévérer. Ou bien que vous persévérez, mais que, finalement, vous avez persévéré pour rien parce que le succès n'est pas au bout du chemin. D'accord ? C'est ce qui vous fait peur, en fait. C'est vraiment... C'est de devoir continuer encore vos efforts, encore et encore et encore, limite jusqu'à l'épuisement, en fait. parce que, bah, dans l'immédiat, ça ne porte pas complètement ses fruits, quoi. Et ça, c'est un petit peu ce qui vous paralyse, en gros. Alors, ici, sur vos forces, bon, on a l'as de denier, les amis. Donc, sur vos forces, de toute façon, ça montre bien que vous êtes en capacité de prendre une nouvelle voie, si c'est nécessaire. D'accord ? Ça montre bien que vous êtes capable de prendre un nouveau départ. D'accord ? De repartir sur une nouvelle voie. Ça, c'est ce qui fait partie de vos forces. Vous êtes capable de donner naissance à quelque chose de nouveau, de concrétiser peut-être un autre projet, ou tout simplement de tester. C'est ce que nous dit cette as, en fait, de tester quelque chose de complètement nouveau, auquel vous n'aviez peut-être tout simplement pas pensé au départ, mais de vous dire, voilà, ce que j'avais prévu, finalement, ne fonctionne pas. Donc là, je vais me lancer dans autre chose et je vais tenter le coup, en fait. Donc, ça, ça fait partie de vos forces et évidemment, on vous dit que c'est quelque chose de positif parce que c'est ce qui vous permet tout simplement de rebondir. Bon, le diable montre que vous avez la vitalité, je dirais, nécessaire en plus pour ça. mais c'est vrai que ça montre quand même que vous êtes vachement obnubilé, obnubilé par un projet ou par une situation. Limite, ça vous empêche de vivre, en fait, tellement vous êtes obnubilé par ça. Mais dans ce sens-là, en plus, le diable, ça montre que vous êtes vraiment addict à quelque chose, quoi. Vous avez vraiment une idée en tête et tant que vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez, ça sera quand même difficile pour vous. Voilà. C'est ce que ça nous montre, en fait, ici, même si on est sur les forces. Les forces avec le diable, c'est vraiment la vitalité, le fait d'être passionné, mais le fait d'être attiré par certains plaisirs spécifiques. Mais le problème, c'est que le diable, c'est aussi ce qui nous emprisonne, vous voyez, ce qui nous rend dépendants, ce qui nous empêche de vivre, c'est ce qui nous rend prisonniers de nos peurs, de nos angoisses aussi. C'est ce qui nous coince aussi, ce qui nous limite un petit peu. Donc, j'ai l'impression qu'il y a presque une obsession qui est faite sur un projet en particulier, un projet qui ne se déroule, j'ai l'impression, pas comme vous voudriez. Et au final, j'ai l'impression que ça amène beaucoup, enfin, ça amène un lot de frustration, de colère, comme ça, vous voyez, d'émotions un petit peu négatives, parce que le diable, c'est aussi les émotions négatives. Et en plus, en deux de deck, je ne sais pas si on voit les cartes, voilà, en deux de deck, j'ai un deux de bâton, deux de bâton qui, encore une fois, représente une sorte de temps de réflexion, où vous allez devoir étudier chaque option, et où à un moment donné, vous allez devoir peut-être trancher pour planifier votre avenir, en laissant peut-être effectivement partir quelque chose qui n'a pas fonctionné, et en élargissant, du coup, votre, comment dire, votre horizon pour aller vers autre chose, pour rebondir, tout simplement. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, le pendu, le pendu, et le diable encore. Vous me sortez le diable deux fois quand même sur votre jeu. Vous avez vu tout à l'heure, il a sauté aussi, et c'est incroyable parce que c'est une énergie là du coup, qui vous, comment dire, qui vous, qui vous poursuit un petit peu en fait. J'ai la sensation ici, et c'est pas une carte des plus positives non plus. Alors non, voilà, je le répète, je ne suis pas spécialement négative, mais il faut dire ce qui est, c'est pas non plus on a rêvé mieux quoi. Voilà, on a rêvé mieux. Bon, alors, le pendu, moi je pense que c'est un petit peu comme le 2DP que l'on avait tout à l'heure. C'est le fait que vous pesez le pour et le contre. Par exemple, si vous êtes concerné au niveau du tirage par la partie sentimentale, on va dire que peut-être que, voilà, ça renvoie encore l'idée de peser le pour et le contre où vous vous demandez est-ce que je dois continuer ? Est-ce que je dois arrêter ? Vous voyez un petit peu ? Sauf que, avec le diable qui suit derrière, pour moi, je serais plutôt d'avis que finalement, vous allez continuer. Mais en fait, vous allez peut-être continuer pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire par... Le diable, c'est... Comment je pourrais vous dire ça ? La dépendance affective. Voilà, je vais chercher le terme. Bon, on sent que vous vous sentez un petit peu peut-être étouffé. Peut-être que pour certains cancers, ici, on se sacrifie aussi volontairement et on ne fait rien de spécifique en plus pour changer la situation. Globalement, on est sur un amour. C'est paradoxal parce que d'un côté, on peut avoir la passion avec le diable, avec la vitalité sexuelle, etc. Le diable, c'est une énergie sexuelle et de passion très très forte. Et de l'autre, vous avez le pendu qui représente vraiment l'amour platonique en fait. Où les choses sont un petit peu en pause, sont un petit peu suspendues, où l'on se questionne beaucoup. Ça montre une relation qui stagne, une attente aussi qui est un petit peu douloureuse et compliquée en plus renforcée avec ce diable. je vais regarder en dos de deck. Ouais, en dos de deck, regardez les amis, on a un 4 de couple. Il y a une situation qui convient plus en amour ici. On est en repli, on se met en repli et ça va plus vraiment. Après, si on prend l'association des deux arcades majeurs ici, ça montre une personne qui vous rend malheureux ou malheureuse, une personne qui, quelque part, vous manipule. et en fait, c'est assez fort cette association parce que c'est vraiment le conseil où on vous dit fuyez quoi, fuyez cette personne. C'est un peu dur ce que je vous dis mais en fait, c'est complètement ça. C'est le fait de prendre la fuite et d'échapper à comme ça. Là, vous voyez, vous êtes en gros le pantin manipulé par l'autre ou par les autres si vous êtes célibataire. Alors là, si vous êtes célibataire, c'est vraiment le fait que les choses sont en suspens. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de rencontre. Il n'y a rien, vous voyez, qui pourrait indiquer que vous allez effectivement rencontrer quelqu'un. Mais là, il est question de manipulation, il est question d'emprise, il est question de relation amoureuse qui n'est pas saine. Et encore une fois, pour rejoindre un peu ce qu'on avait sur le tarot tout à l'heure, sur l'autre tirage, non seulement ça vous conseille de prendre vos jambes à votre cou, de déguerpir, mais en plus, on vous dit que c'est de toute façon comme le message qu'on avait tout à l'heure, une perte de temps, une perte d'énergie. On vous dit que c'est futile, cette relation est futile et qu'en plus, par la même occasion, vous risquez d'y perdre votre dignité dans l'histoire. Alors, c'est encore une fois assez chargé votre tirage, mais honnêtement, je ne peux pas parler d'autre chose parce que c'est vraiment les deux associations qu'il y a et en plus, en dos de deck, on a un 4 de coupe qui fait que j'ai l'impression qu'en plus, vous vous en rendez compte. ça représente vraiment des jalousies, vous voyez, une personne sans scrupules limite dangereuse pour vous, mais on reste, pour moi, j'ai l'impression qu'on reste par dépendance affective, on est plutôt dans le désir de possession, c'est très particulier, mais j'ai l'impression que vous vous en rendez compte et que cette situation ne vous convient plus. Du coup, c'est vrai que le tirage qu'on avait tout à l'heure peut aussi bien vous parler côté cœur du coup. Alors, les amis, quoi qu'il en soit, je compte sur vous pour me dire si ça vous parle plutôt côté sentimental ou côté professionnel, personnel. Je vous souhaite bon courage si vous êtes concernés par ce tirage parce que c'est pas follow quoi, on a déjà vu mieux quand même. N'hésitez pas les amis, en tout cas, à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit, tout est gratuit, il n'y a aucun souci et puis ça peut vous permettre entre deux de retrouver les lives que j'effectue en direct où je réponds à vos questions. Donc voilà, j'attends vos retours, je vous souhaite quand même une bonne fin de mois de juin les amis et puis écoutez, on se retrouve très vite, je vous embrasse, à bientôt.